... Je voulais remercier aussi Thomas d'être présent avec nous et nous faire partager ce film. Je pense que c'est tout à fait important pour nos étudiants en cinéma, que ce soit les étudiants de licence de cinéma, mais aussi les étudiants du master et du master documentaire, qui affrontent justement cette question de l'écriture documentaire à travers la pratique. Et évidemment, pour nous, c'est tout à fait important de leur permettre de rencontrer des praticiens qui sont vraiment aux prises avec ces questions. Donc, voilà, nous, avec Clément Puget, on a cherché à travers un certain nombre de questions, des questions relativement simples, mais à revenir vers vraiment le processus de création. et puis, en quelque sorte, voilà, ta pratique, comment les choses se sont faites, de façon à ce que, justement, ça puisse servir à nos étudiants et puis leur permettre aussi d'avancer, de comprendre ton chemin, le chemin que tu as réussi à tracer, justement, à travers toutes ces questions qui ne sont pas évidentes. Donc, voilà un peu le fil qui a dirigé notre questionnement. Et donc, c'est vraiment important aussi, je tenais à le souligner, toutes ces questions qu'on va t'adresser, parce que, voilà, ça nous permet aussi d'aborder ton cinéma de façon plus précise, pour pouvoir aussi en parler. On a besoin d'établir, évidemment, ce dialogue avec toi. Donc, pour débuter ce questionnement, on s'est proposé de revenir un peu sur ta formation et sur, donc, ton parcours de cinéaste. Est-ce que tu pouvais un peu nous raconter plus précisément, tu l'as fait un peu ce matin déjà, mais comment tu es arrivé au cinéma et comment, en fait, tu, enfin, à travers un certain nombre de films, tu es arrivé vers, enfin, tu as établi une façon de procéder, en fait, avec des interlocuteurs et comment, voilà, ça t'a amené au moment du premier film, en fait, de ce film que tu appelles film d'intervention. Bon, j'espère, je prie par avance de m'excuser, parce que je suis, comme je l'ai indiqué au début de la conférence, une universitaire et encore moins un orateur. Et surtout, là, je viens de traverser six années extrêmement éprouvantes en termes de travail. Donc, j'ai peur, j'ai peur ce soir, je vous le dis, d'être extrêmement vague, maladroit, dans l'expression, dans la tentative de transcription de ce que j'ai vécu, et en tout cas, dans les réponses, le cadre de réflexions que nous proposent Marguerite et Clément. Donc, je vous prie de m'en excuser. Bon, ce qu'il faut préciser, peut-être avant tout, c'est qu'avant d'entrer en cinéma, je viens du livre, je viens du livre, du texte. Et donc, j'ai eu une première partie de ma vie qui a été consacrée à l'animation d'une revue de pensée critique qui a été citée ce matin, une revue de pensée critique internationale qui s'appelle Le Passant Ordinaire, qui est née ici à Bordeaux au début de l'année 90. Et je pense que c'est important, parce que c'est d'abord ce qui explique que je suis plus à l'écrit qu'à l'oral, mais ça, c'est un premier point. Mais c'est important, parce que c'est vrai que ce qui s'est joué pour nous, à ce moment-là, c'était un moment particulier. Ces années post-89, c'était un moment où nous présentaient la fin de l'histoire. Et la question qu'on se posait au Passant Ordinaire, c'était de... Comment réouvrir précisément cette histoire ? Et comment... Il était pour nous important à l'époque d'essayer de réapprendre à nous lire. À nous lire entre les disciplines des sciences humaines, de la philosophie, des sciences aussi dures, mais aussi entre les arts, les arts contemporains, la poésie qui occupait une place importante dans nos travaux, la littérature contemporaine, les arts plastiques, évidemment la photographie qui était centrale même au Passant Ordinaire. Le cinéma, la danse, le théâtre, etc. Mais pour revenir aux sciences humaines, c'est ce qui était aussi important pour nous, dans cette volonté de réapprendre à nous lire et regarder les... C'était aussi au sein de ces disciplines de réapprendre aussi à nous lire, à faire pont, y compris entre les écoles. C'était un moment où certains, comme Bourdieu, constitués des... Enfin, avaient des... Enfin, de vraies écoles derrière eux, des étudiants, qui commençaient à travailler, à attaquer très sévèrement, par exemple, les travaux d'un rancière, etc. Et moi, je me disais, on avait la chance... J'ai eu la chance d'être en correspondance très tôt avec toutes ces chefs de file de la pensée critique, bien avant l'histoire du Passant, d'ailleurs, mais pour certains. Et c'est vrai que la présence de ces chefs de file au sein du Passant était intéressante pour nous. Enfin, une fois qu'ils avaient compris la désordre, qu'ils avaient adhéré à notre démarche, c'est-à-dire de réouvrir des voies de circulation, on a pu effectivement commencer à redéployer une réflexion qui cherchait dans ce travail collégial par le prisme de ces qualidoscopes, par le prisme de cet objectif de multiples entrées à se coltiner à nouveau frais des questions finalement anciennes qui hantaient notre modernité. En l'occurrence, par exemple, pour revenir à notre sujet du jour, la question de la transformation des conflits était centrale au Passant. Voilà. Édouard Saïd était traduit par Ethan Balibar. Castoriadis travaillait sur les Balkans quand... enfin, au côté de... je ne sais pas, de Chomsky qui est devenu chroniqueur à la fin de notre aventure, mais aussi du second moment de Marcos qui, dès les années... je crois que c'est en 95, donc très tôt dans leur lutte au Chiapas, venait témoigner très régulièrement de... à la fois de ce qui se jouait dans leur lutte au quotidien, mais aussi de ces interrogations et qui nous appelait sans arrêt à venir avec lui à ses côtés répondre à des problématiques politiques extrêmement conséquentes qui se posaient pour eux. Et donc, c'est vrai que c'est peut-être là que pour ma part, en tout cas, clairement, en tout cas, le Passant a été une école de formation. je pense que pour beaucoup d'entre nous... Pour beaucoup d'entre nous... Oui, là, je parlais au début des années 90. Oui. Et effectivement, donc, comme on peut accélérer, mais effectivement, dans le cadre de nos activités, au-delà de la revue de pensée critique et des éditions qui se sont, à partir de 96, 97, se sont adjointes à ce travail. On a, à la fin des années 90, mis sur pied ce festival, les RIO, les Rencontres Internationales de l'Ordinaire, qui avaient pour objectif de faire se rencontrer les sciences humaines, les littératures et les cinémas. Et voilà, toujours dans ce souci de s'auto-éclairer, de s'auto-questionner, de... Voilà. Bon, une dynamique qui était très collective et qui était riche pour mille et une raisons. Alors, pour ce qui m'a rentré au cinéma, il y a une première cinéphilie qui est ultérieure pour moi, où j'ai... 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 c'est... ouais, elle commence très 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 tôt, dès le primaire, où je m'occupe... dans l'école primaire où je suis au B.S. Pessas chez mon cousin à la fée, je m'occupe du ciné-club, j'ai le privilège d'aller chercher des bobines de 16 et les monter, voilà, enfin, bon, bref. Donc, je projette très rapidement des films et je me projette dans le cinéma, dans une certaine cinéphilie très tôt. Et c'est vrai que les Rio, c'est l'occasion aussi de pouvoir partager avec du public, c'était intéressant parce que ces Rio, c'était aussi une agora en place publique sur la place Camille-Julian, enfin, il y a eu plusieurs lieux, mais la dernière date, c'était Camille-Julian, voilà, on rassemblait 300, 400, 500 personnes qui venaient discuter avec nous, enfin, et je commence à tourner des choses autour des années 2000 qui ne seront pas, malgré que, que je ne rendrai pas public tout de suite, je pense, enfin, que je ne souhaitais pas rendre public à l'époque tout de suite. Et puis, c'est au tournant, enfin, c'est en 2006, vraiment, que je commence à manier plus l'image animée autour d'une autre aventure que l'on lance après le passant qui s'appelle l'autre campagne et qui réunissait, réunissait, réunissait à l'époque des chercheurs, des praticiens, des militants, avec l'idée de se coltiner, enfin, à la construction d'un programme politique qui allait des politiques familiales et politique internationale. Et dans ce cadre-là, le quotidien Libération m'avait demandé d'animer un blog filmique qui s'appelle, que j'avais intitulé Portrait d'idées, où l'objet, précisément, était de tenter de capter, de filmer des idées, des idées politiques en l'occurrence. Et c'est là où, voilà, où on commence à germer cette idée de passer derrière la caméra de manière plus conséquente. Alors, il y a eu quelques films d'intervention. Je suis obligé de prendre des antisèches pour répondre à ma filmographie, c'est dingue. Alors, Réfutation, qui était un film qui a été fait entre les deux tours des présidentielles en 2007 et qui venait déconstruire le programme de Nicolas Sarkozy à l'époque et qui, je crois, enfin, je ne crois pas, j'en suis sûr, a fait, à l'époque, ce qui était énorme, plus d'un million, deux cent mille vues sur Internet, enfin, qui étaient, voilà, c'était des propositions qu'on faisait et qu'on mettait en libre accès sur le net et qui, voilà. Donc, après, c'est suivi différents... Qu'est-ce qu'il y a eu ? L'enchaînement, c'était après un travail sur l'université, les réformes universitaires, donc là aussi encore du côté du film d'intervention, notamment avec l'université Le Grand Soir qui était, enfin, voilà, il faut qu'il y ait une réflexion sur les réformes en cours dans ces années-là qui étaient extrêmement violentes et qui tendaient à porter atteinte assez fortement, comme vous le savez peut-être, nous sommes à l'université, donc vous le savez peut-être mieux que moi, aux structures de l'université et de la recherche. dans ces mêmes années, pour différentes raisons, parce qu'on avait beaucoup aussi travaillé des questions qui tournaient autour de la justice, j'ai réalisé, alors là, quelque chose, d'ailleurs... J'en sais quelque chose. C'est quelque chose que tu connais bien. Un film autour de la justice, qui questionnait la justice et sa place dans la société. Et c'était un portrait à l'occasion des 40 ans du syndicat de la magistrature, qui est un syndicat, on va dire, très progressiste par rapport au corps magistral, enfin, à la magistrature qui était un... qui était, en tout cas, jusqu'à l'année 68, on va dire, un corps relativement, voire très conservateur. À l'occasion de leurs 40 ans, j'ai eu... Enfin, je leur ai proposé de... Enfin, ou ils m'ont proposé, je ne sais plus comment ça s'est fait, de faire un portrait, effectivement, enfin, un travail autour de leur action, mais plus profondément, ça c'est moi qui leur ai proposé, de faire un portrait aussi de la justice et ses interactions avec la société. Donc, ça a donné, donc, les mauvais jours finiront 40 ans de justice en France, où... Dans ce film, on introduit, au-delà des entretiens, non pas des images d'archives, mais des extraits de... 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 de fiction. On appelle de la fiction. On appelle de la fiction pour voir comment la fiction... ces questions de justice hantent le cinéma. Et pour ce faire, j'ai eu besoin, à l'époque, d'une jeune assistante, Marguerite Vapero, qui m'a prêté une main extrêmement forte dans cette aventure, où je crois, je crois qu'on cite aux alentours de 150 films. Dans ces deux heures... Ces 126 minutes de cinéma. plus tard, un peu plus tard, ce même... Enfin, ce chef de l'État et son nouveau gouvernement avaient eu la prétention de nous infliger à un ministère d'identité nationale. Et donc, il me semblait que là aussi, il fallait intervenir. Et donc, on a... Au-delà d'une mobilisation politique et... au niveau de l'espace de la France, on a réalisé un film qui s'appelle Ulysse clandestin ou les dérivés identitaires, où là, on faisait jouer différentes intervenants, enfin, amis, avec qui on a travaillé avec le passant, enfin, qui étaient, là encore, des gens, voilà, qui étaient très proches et ils filent de la pensée critique, qu'on faisait dialoguer à ce moment-là, non plus avec le cinéma, mais avec la littérature. Après, donc, il y a eu ce fameux pensée critique qui était, bon, pour nous, un tournant assez fort. Je dois dire que c'est un film qui a été, qui est sorti en salle, donc, en 2013, mais qui a été réalisé en 2012, au lendemain de l'incendie des locaux de la bande passante et qui était aussi mon domicile, un incendie criminel où l'ensemble de ma bibliothèque et, enfin, du coup, de notre maison ont été détruites, l'ensemble des archives aussi du passant et surtout, l'ensemble de nos films et de nos rushs ont été, ce jour-là, dérobés. Voilà. Et donc, du coup, il fallait rebondir et la réponse, donc, à cet incendie qui était censé nous faire taire a été notre monde, donc, un portrait constat des dysfonctionnements de notre monde et une tentative de répondre cinématographiquement et par la pensée à ces nombreux dysfonctionnements. voilà, voilà, donc, comment, enfin, de fil en aiguille, on arrive, alors, je passe évidemment à côté de ça, j'ai dû réaliser, enfin, on a fait 150 ou, sans son dit, portraits d'entretien qui ont jalonné toutes ces années. c'est une façon pour moi aussi de rendre, c'est une façon pour moi de rendre public toutes les apports, les richesses que j'avais pu, qu'on avait pu me donner dans ces années du pass ordinaire, dans ces années de l'autre campagne et il me semblait que mettre en partage les réflexions de ces femmes et de ces hommes qui ont habité tous nos espaces collectifs étaient extrêmement importants. Donc, voilà, c'était parallèlement à ces productions cinématographiques, il y avait ces signes d'entretien qui jouaient un rôle important et qui ont été rassemblées pour partie, pour seulement 47 d'entre eux, dans un coffret qui s'appelle Pensée critique, qui de survie éthique et politique pour situation de crise au pluriel. Voilà, donc ça, c'est des activités, on va dire, qui m'amènent à rentrer lentement en cinéma. Il y a juste une question parce qu'on est là aussi pour dialoguer avec les étudiants. Donc, Noémie. J'ai une question par rapport aux projets dont on a parlé. Je ne suis pas sûre d'avoir compris les projets que vous partiez ou non, ou c'est-à-dire que vous avez les projets dont... Ouais. les projets dont vous venez de parler plus axés sur la politique, du coup. Voilà, merci. Vous faites bien de me reprendre et n'hésitez pas à le faire jusqu'à plus soit parce que moi-même, je ne me sens pas du tout clair. Non, non, si tu es très clair, mais c'est vrai que c'est tellement riche que... Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais alors, oui, alors, pour... Enfin, en fait, non, le seul... je crois que la seule commande, si je dois... Enfin, j'espère que ma mémoire ne me trompe pas. La seule commande qu'on a eue, mais qui... Je ne sais même pas si c'était vraiment une commande. Enfin bon, c'était à l'occasion... Il y a eu une loi sous Sarkozy qui était absolument dingue. C'est assez avant l'intervention d'Ortofeu qui était... Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Il faudrait être des juristes avec nous. La loi sur la rétention de sûreté. Et donc, nos camarades du syndicat d'administrature, la rétention de sûreté, c'est-à-dire que on maintenait en prison des personnes qui n'avaient pas encore commis de... Mais parce qu'ils... Supposément, ils pourraient être dangereux, donc on les privait de liberté. Donc du coup, le syndicat d'administrature, face à la violence de la possibilité de cette loi, m'avait demandé si je pouvais réfléchir à quelque chose. Et donc du coup, j'avais répondu par un film qui s'appelle Une panne infinie. Voilà. Et qui... Mais là, je n'ai pas mes notes. Je ne vais pouvoir pouvoir citer les films. Enfin bon, qui a travaillé sur un film de Spielberg en particulier dont je... Là, ma mémoire ne me permet pas de... Minerity Report. Minerity Report, c'est ça. Et donc je... Enfin, on travaillait autour de ça. Pour ce qui est, effectivement... Donc après, il y a eu les 40 ans du syndicat d'administrature. Là, c'est moi qui leur fais la proposition comme on était en travail sur une panne infinie de faire un portrait pour leurs 40 ans du syndicat à travers une histoire de la justice en France sur 40 ans. Donc qui reprend les différents pans de la justice, la justice du travail, etc. Enfin bon, plein de choses où eux-mêmes ont été extrêmement influents, en fait. Pour le reste, non, c'est des propositions... Enfin, c'est moi qui faisais ces propositions en différents groupes. Voilà. Que ce soit des syndicats à l'université ou des organisations d'étudiants ou de... Je sais pas, moi. Mais peut-être que tu en sois mieux que moi de ça. Non, mais pour les étudiants, je voulais juste rappeler l'importance de la revue du passant ordinaire parce que ça a été... Enfin, moi, j'étais à l'époque étudiante d'un côté en histoire et de l'autre côté en philosophie. Et c'est vrai que dans ces départements, c'était très difficile. On avait l'impression que c'était des départements qui n'arrivaient pas à penser ensemble. Et c'est une des spécificités, en fait, françaises. C'est que l'histoire et la philosophie, en fait, se sont constitués, en fait, d'une certaine façon, l'un contre l'autre plutôt que l'un avec l'autre contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou l'Italie où les choses sont beaucoup plus... Enfin, sont très différentes. Et c'est vrai que le passant ordinaire, pour moi, c'était un lieu extrêmement important parce que c'était cet espace, justement, où tout d'un coup, histoire, philosophie, politique pouvaient penser vraiment ensemble. Et donc, Thomas, à travers tout ce travail éditorial de réunir tous ces gens, c'était extrêmement riche pour des jeunes gens qui ont envie de penser le monde. et ce qui a été intéressant après, c'est que j'ai fait un mouvement aussi vers le cinéma, donc plutôt vers les études cinématographiques et l'histoire du cinéma quand toi, t'as fait un mouvement plutôt vers le cinéma en tant que praticien. Et c'est vrai que, donc à un moment, j'ai pu essayer de tenter de t'aider, même si, bon, je considère qu'à l'époque, j'étais quand même dans une grande confusion parce que j'entrais juste en cinéma, donc c'est vrai que ça, mais c'était vraiment tout à fait passionnant de suivre comme ça tes premiers pas de cinéaste et puis donc le saut que tu fais donc à ce moment-là. Donc, pour continuer avec cette question et avancer justement vers la question basque, parce que je pense que c'est important de mettre tout de même ça au centre. Donc, tu rentres en contact avec les basques et justement, peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu parallèle entre le travail avec le syndicat et la magistrature, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue qui commence à s'établir où ils te demandent quelque chose ou bien toi, tu proposes quelque chose parce que tu sens qu'il y a un manque et puis, en fait, toute la série des films basques se construit comme ça petit à petit à travers ce dialogue qui va petit à petit s'approfondir. Et moi, je voulais juste, avant de parler vraiment du travail, te demander en fait comment est-ce que tu as ressenti le paysage audiovisuel basque quand tu es arrivé, est-ce que tu avais l'impression d'arriver à un endroit voilà où comment tu l'as perçu au début en arrivant au moment où tu as fait ton premier film et puis peut-être justement comment tu l'as petit à petit découvert à travers des rencontres voilà qui ont jalonné en fait tout ce parcours de cinéma donc en compagnonnage avec les militants de l'ETA mais où évidemment voilà tu as rencontré des historiens donc est-ce que tu peux nous parler au départ quand j'arrive sur le territoire en fait le 17 décembre au matin j'arrive pas du tout avec l'intention de filmer parce que moi j'étais en train de finir l'écriture enfin j'avais fini l'écriture de la forêt des signes donc un long métrage de fiction dont on allait démarrer le développement et je venais juste il se trouvait que parmi les artisans de la paix qui venaient d'être arrêtés la veille au soir j'en connaissais j'en connaissais au moins deux des trois ils étaient cinq mais il faut dire qu'il y avait trois artisans de la paix il y a plus une journaliste et un caméraman qui étaient sur place qui avaient été arrêtés et donc le lendemain je viens en Iparaldé j'ai attendu les quatre jours des gardes à vue puisque c'était des gardes à vue pour enfin faites sous l'égide de l'antiterrorisme donc elles sont bien sûr plus longues et ce que je venais proposer c'était plus de réveiller enfin d'amener d'accompagner la défense ou travailler avec eux à leur défense sachant que évidemment je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là mais je connaissais de part l'ensemble de mon travail énormément de juristes et de d'avocats et de juges qui enfin que je pouvais mobiliser assez facilement et donc c'était vraiment dans un premier temps pour ça et en discutant donc quatre jours après avec les principaux concernés très rapidement j'ai compris que la question de la défense était subalterne à évidemment la nécessité d'avancer dans ce processus et à ce moment-là j'ai enfin j'ai fait la remarque suivante c'est-à-dire ce qui était assez simple pour quelqu'un d'extérieur c'est-à-dire que évidemment si Béroco ou Tchutch qui sont des figures extrêmement connues dans l'espace public aux Pays Basques quel que soit leur enfin le dispositif qu'ils avaient prévu n'arrivait pas à contrer la 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 médiatisation qu'avaient les voix des ministères de l'intérieur français et espagnol et donc à tel point que comme vous l'entendez ce matin le 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 funeste ministre de l'intérieur Bruno Louroux déclarait sur les ondes européennes ce soir-là avoir porté un coup dur à l'organisation ETA en arrêtant des gens connus pour leur engagement non-violent qui n'étaient là que pour neutraliser par neutraliser on entend rendre inutilisable percer des barilliers en rendre inutilisable des armes neutraliser une toute petite partie de l'arsenal du Pays Basque j'aurais dit le truc c'est que en plus non seulement il me semble que cette stratégie de faire petit bout par petit bout risque d'amener l'ensemble de la population basque à être arrêtée et tombée sous le coup d'antiterrorisme donc ne faut-il pas y aller sur du one shot avec la complexité que cela évidemment recouvre mais par ailleurs il faut absolument parler depuis la France ou l'Espagne mais de vous pour qu'on comprenne la nécessité de ces armements parce que si on garde une communication simplement autour du Pays Basque vous resterez inaudible par rapport à la puissance de feu communiquante de ces ministères de l'intérieur et donc je les invitais à faire ce que je faisais c'est-à-dire par ailleurs des films d'intervention et donc ça c'était une très très grosse discussion avec Tchutch et Pibi Rocco je crois que c'était le mardi soir de leur libération si mes souvenirs sont bons que j'en suis quasi sûr et le lendemain matin Tchutch me rappelle il faut savoir que Tchutch c'était un vieux copain on se connait depuis très très longtemps il me dit on a bien réfléchi bon ils n'ont pas réfléchi longtemps mais ils avaient bien réfléchi la nuit porte conseil manifestement et plutôt que ce soit nous qui réalisions ce film on s'est dit que ce serait peut-être mieux que ce soit toi et là bon voilà c'est comme ça que l'affaire commence en fait ça c'est le dessous de la cuisine sous l'assiette ça s'est passé comme ça donc voilà donc on a décidé je sais on avait bien sûr pas un le moindre centime j'ai quand même discuté à ce moment là avec Bacibidea qui est les chemins de la paix cette association qui travaille au processus du paix depuis bien longtemps qui a pris la suite de l'Ocari une autre association qui était elle en égualé qui faisait enfin qui avait la même mission qui faisait pas le même travail mais qui faisait la même mission et donc en accord avec les artisans de la paix on a j'essaie de trouver d'abord des caméras parce qu'on avait vraiment rien donc c'est mes producteurs Agathe Film donc Robert Guedigian pas le nom mais j'appelle Robert je lui ai dit écoute j'ai ça l'histoire est en train de se faire c'est inespéré c'est très important de la documenter mais je pense que là il y a une urgence c'est ce désarmement il faut absolument l'accompagner qu'est-ce que t'en penses comment on peut faire et il me dit passe chez Agathe passe à la prod prends tout ce que tu as besoin et voilà on te laisse et là donc je descends non pas avec Lupe Chansky avec Irina donc là je fais un point parce que en fait c'est quand même important parce que sur ce et c'est pour répondre à ta question sur ce projet moi jusqu'ici ce qui est fondamental pour arriver à faire cinéma pour moi c'est de constituer des équipes et que ces équipes soient le plus qu'on ait une fidélité mutuelle au maximum le problème c'est que sur un projet au long cours comme ça évidemment je ne pouvais pas appeler mes équipes habituelles et donc en l'occurrence là Irina Lupe Chansky donc la fille de William Lupe Chansky un chef opérateur extrêmement extrêmement important pour le cinéma mondial l'homme au plus beau noir avec qui je travaille depuis pas mal d'années était prise sur un tournage et donc je pars avec sa première caméra sa première assistante enfin cadreuse pardon qui a une deuxième caméra sur ses films que je connais bien avec qui j'ai déjà travaillé qui est Catherine George je la cite parce que c'est elle qui a fait le plan du canapé et et donc on on part donc avec ce matériel d'Agathe et on filme donc ce premier court-métrage on a 4 jours de tournage 4 jours de tournage et en tout je crois que c'est 14 jours entre tournage et montage donc ça s'est vraiment fait très 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 vite alors là pour rapport à ma perception du cinéma enfin du milieu du cinématographique basque à ce moment-là ma perception elle est assez restreinte c'est-à-dire que je connais évidemment des productions essentiellement des productions du sud Pelotabasca enfin Pelotabasca c'est un film qui est important parce qu'il est réalisé en 2003 c'est le nom de son réalisateur m'échappe là mais je m'en excuse auprès de lui parce que c'est un film très important qui a tenté de faire un point sur le conflit alors que le conflit était encore encore présent en 2003 et ça lui a coûté c'est quelqu'un qui était extrêmement enfin qui avait une carrière très prometteuse dans l'ensemble de l'Espagne qui avait été couronnée par plusieurs prix par plusieurs Goya et qui à partir du moment où il a fait ce film a été mais blacklisté pendant de nombreuses années et a été empêché de travailler pendant de nombreuses années donc j'étais au courant enfin bien sûr je connaissais ces cinémas mais je n'avais pas de relation directe avec eux je connaissais quelques personnes de l'audiovisuel basque Chim Karer d'Arak Bideo et de Canal Doudé enfin bon j'avais mais je connaissais aussi le travail alors plus théâtral mais des frères Fuchs Chimoun et Manèche enfin bon mais très vite j'appelle ces gens et qui vont venir donc eux me disent qu'à ce moment là ils étaient en train de se structurer parce que voilà l'économie enfin bon je sais là je parle c'est compliqué quand je voyonne en face de moi il faut savoir que le pays basque sud est extrêmement enfin d'abord enfin en Iparaldé il y a 300 000 habitants en Égualdé c'est 2 700 000 donc les forces ne sont pas les mêmes et il se trouve qu'on a une communauté autonome de l'autre côté et la Navarre et la communauté autonome prélève son impôt et a des richesses assez conséquentes et notamment à une industrie du cinéma extrêmement forte depuis plusieurs années et des chaînes de télévision et enfin voilà des écoles de cinéma des écoles de cinéma bien sûr bien sûr des universités enfin bon on passe c'est pas mieux mais donc il y a une vraie activité très très forte au niveau du cinéma ce qui n'est pas le cas enfin ce qui était beaucoup moins le enfin qui est enfin ce qui est donc disons qu'il y a une activité aussi cinématographique au nord en Iparaldé mais elle elle était d'abord beaucoup plus beaucoup plus invisibilisée beaucoup moins aidée par manque de financement et par désintérêt à ce moment là de à cette époque là de la région aquitaine et du CNC et j'en passe donc donc c'était plus des expériences militantes ou associatives qui étaient qui étaient structurées à cette époque là sur 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 l'Iparaldé mais effectivement à ce moment là les frères Fuchs me disent qu'ils vont travailler à construire une maison de production et c'est c'est important parce que donc ils ne seront pas coproducteurs du court métrage mais dès le long dès le moyen métrage ils seront ils nous accompagneront mais en nous demandant de nous accompagner comme si pour se former en fait pour se former aux côtés de sisters aux côtés de Primalucci donc voilà donc on commence à nouer effectivement des des relations au sein du cinéma évidemment et puis il y a des rencontres extrêmement importantes avec on l'a cité à midi Yoshu Martinez qui pour moi un jeune réalisateur qui est professeur de cinéma au sud qui est extrêmement dont les travaux sont vraiment conséquents et c'est quelqu'un d'une grande finesse pour lequel j'ai beaucoup de respect et une grande amitié et puis donc n'ayant pas d'équipe et surtout me lançant dans un là je vais poser des étapes mais en sachant que j'allais me lancer dans un processus compliqué y compris pour le tournage on ne l'a pas du tout dit ce matin mais ce processus de captation a été extrêmement compliqué il faut savoir que nous on avait une pression policière de dingue mais de dingue enfin je veux dire c'était voilà moi je me déplaçais j'avais jusqu'à 14 voitures de la DCRI qui me suivaient tout simplement pour me dire n'y allait pas voilà et on m'a rappelé sans arrêt que l'apologie du terror du terror enfin au terrorisme à l'audience nationale ça coûtait 30 ans on me l'a rappelé tout le temps on me laissait des messages on me enfin bon et bon quand on nous on cherchait vous avez bien compris à poser une hypothèse démocratique pas faire avec l'apologie du terrorisme mais voilà et surtout ce qu'il fallait c'est que non seulement outre le fait on va mettre de côté les pressions qui ont été faites sur moi mais l'autre la question est beaucoup plus problématique c'est qu'un certain nombre de nos intervenants enfin voilà il ne fallait pas qu'ils soient arrêtés qu'ils soient menacés donc il fallait voilà il fallait donc une équipe cinématographique donc du coup très très réduite et relativement rompue au territoire on va dire ça comme ça pour le dire un mot doux et qui accepte de partir avec moi donc pour partie Catherine Georges m'a accompagné quand il y a eu il y a eu des choses à faire très technique du style des tournées des communications pour reprendre des signaux très enfin quand on est à par la caméra enfin vous le savez on ne l'a pas vu encore mais vous allez voir à un moment donné tout à l'heure dans la projection on était avec David Pla et on ne savait pas si les services enfin on connaît la puissance de la guarda civile on ne savait pas si la ligne allait être coupée de chez ses parents lors de notre conversation avec David donc il fallait absolument qu'on s'assure de garder un signal donc il fallait que j'ai un ingénieur du son assez conséquent donc là par contre c'était mes équipes que je faisais intervenir pour pouvoir détourner sur des lignes publiques des communications par exemple enfin en amont de la potentielle intervention de la guarda civile mais donc à part de très rares occasions comme celle-ci je travaillais avec des techniciens et des techniciennes d'Ego Aldé et surtout d'Hyper Aldé donc en l'occurrence pour le long métrage c'est Enyaout Castagnet Castagnet qui signe la caméra principale par exemple voilà bon et oui donc la majeure partie de l'équipe va être va être basque est-ce que j'ai répondu à ta question ? pas du tout oui si ça permet d'avancer justement dans dans ce chemin qu'on essaie de de construire à travers tes films je voulais pour prolonger sur cette parce qu'il faut qu'on avance quand même donc il y a la question donc des témoins du choix que tu as pu faire des témoins on voit qu'il y a une évolution en fait d'un film à l'autre et on va le constater d'autant plus en voyant l'hypothèse démocratique c'est pour ça que je vous invite vraiment à venir ce soir parce que c'est tout à fait passionnant de voir comment en fait chaque film en fait est une forme d'étape à travers un chemin dans la construction de cette histoire basque et c'est c'est d'autant plus important qu'il faut vraiment enfin moi je voudrais rappeler aux étudiants que moi cette question du conflit basque je l'ai découvert à la télévision étant enfant la télévision nationale française et pour moi le TA c'était une organisation terroriste en fait et il faut si vous regardez un peu les documentaires qui ont été créés en fait enfin qui ont été faits sur ces questions et donc financés par la télévision c'est très souvent enfin le on peut les résumer par ETA égale violence en fait voilà et en fait le cinéma de de Thomas et la on peut dire la lutte en fait de Thomas face à à tout cet appareil en fait qui essaie d'empêcher cette parole d'émerger en fait c'est extrêmement important parce qu'elle elle vient justement nous offrir quelque chose de différent qui est absolument nécessaire et donc et donc bon c'était juste pour pour un rappel mais je voulais te demander donc comment est-ce que les témoins se sont imposés et puis il y avait cette question des historiens et de la parole des historiens que tu as pu rencontrer en quoi est-ce que le dialogue que tu as pu avoir avec eux t'a nourri et pourquoi est-ce que tu tu as préféré peut-être garder justement préférer la parole des témoins à celle d'historien donc qui aurait une forme de recul mais comment est-ce que ce choix s'est imposé à toi petit à petit il y a plusieurs questions le casting il se fait en en deux temps sur le premier opus donc le court-métrage que vous avez vu ce matin c'est vraiment une en discussion avec les artisans Baki Vidéa et nous savoir comment on pouvait aussi vite réunir voilà une dizaine de personnes pour pouvoir faire ce film intervention après c'est posé d'autres questions la première qui m'est apparue c'était la méconnaissance et le manque surtout d'ouvrage critique sur cette question donc il a fallu moi me faire me constituer une bible je prends des guillemets mais c'est un mot qu'on emploie pour les pour les séries audiovisuelles donc constituer un corpus de 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 texte de une histoire qui est qui est qui est donc il m'a pris beaucoup de temps à à faire parce que je n'avais je n'avais pas cette je n'avais pas de en fait je n'avais rien sur quoi m'appuyer et pour ça j'ai eu donc j'ai interrogé des militants que je connaissais des acteurs que je connaissais et surtout j'ai eu la chance d'avoir dans ma boîte à l'être un jour l'ensemble de la littérature policière enfin de antiterroriste qui est venu jusqu'à moi donc ça c'était très très précieux de savoir comment la police observait ce territoire et comment elle a cartographié la police antiterroriste et ce qui était très impressionnant à la première lecture c'était de se rendre compte que l'ensemble du territoire y compris un sénateur comme Max Brisson dangereux terroriste comme tout le monde le sait était enfin était surveillé par l'UCLAT donc au nom de l'antiterrorisme il était surveillé comme je ne sais pas quoi les agissements d'un ancien enfin d'un réfugié enfin d'un ancien militant d'ETA ou d'y paraître à RAC ou de enfin vraiment c'est très très impressionnant de découvrir ça c'était donc mais bon du coup j'ai vu aussi les bords enfin j'ai vu apparaître donc différentes différentes figures dans cette littérature et donc et là je ne sais pas comment vous dire ça donc il y a eu cette idée donc de faire de travailler à partir de là sur de rencontrer différents acteurs voilà on va dire ça comme ça je tourne autour du pot pour éviter un point mais en fait on y arrivera finalement à le à en parler la question des la question des 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 pas des observateurs des analystes quels qu'ils soient historiens sociologues politistes juristes non non on les a vraiment filmés enfin on en a filmé beaucoup ils sont présents on les voit dans le cours et le moyen métrage par contre pour ce qui est du du long métrage il se trouve que outre le fait que pour moi c'est c'est important de de revenir comme je l'ai dit tout à l'heure à une parole à la première personne des acteurs victimes ou négociateurs directs donc in fine comme ils étaient présents comme leur parole à ces analystes était présente dans le 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 moyen métrage il n'avait pas forcément la place là mais il se trouve que leur place dans ce long mais il se trouve que par ailleurs j'ai essayé d'en faire rentrer quelques-uns et cette cette leur parole ne tenait pas c'est à dire que face à ces fameux blocs sensibles euh 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 à la première personne la parole qui prenait plus de distance tombait ne tenait au montage ça ne ça ne ça ne tenait pas ça ne tenait pas et donc bon ça me ça me confortait dans mon choix d'avoir en fait de voir l'ensemble de ce travail euh comme comme un comme différents objets qui effectivement rendront attention mais se complètent hein et avec surtout cette idée que euh in fine on on aurait c'est c'est l'ensemble de ces archives quelque part qui pourront parler parce que voilà je ne sais pas si vous vous souvenez mais donc on a filmé donc plus de 70 personnes et pour des entretiens moyens de 4h40 donc les plus courts faisant 1h30 et les plus longs faisant 35h 35h en temps cinématographique c'est 2 semaines et demie de tournage donc c'est enfin c'est vraiment très très conséquent quand on a 35 ans sur un seul et même personnage on a mais énormément énormément de 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 données et et on a enfin je ne veux pas dire qu'on a 70 films mais si enfin ouais on a vraiment énormément énormément de choses après euh et là c'est pas du tout pour euh pour contrailler les historiens mais euh et là il faudrait encore différencier il faudrait rentrer il faudrait avoir beaucoup de temps pour ça mais je il me enfin alors là c'est compliqué pour moi en tout cas je en France je ne connais pas de travail d'historien critique sur le conflit basque je n'en connais pas je connais des contributions d'historien qui se vraiment qui sont affectés du côté d'une voie officielle euh et qui est à mon avis beaucoup trop près de la police pour être ou de l'état pour pour être d'un quelconque intérêt en tout cas pour ce qui concerne mes films euh je pense qu'en Espagne c'est la même chose et je sais qu'au pays basque c'est tout à fait différent le problème c'est qu'au pays basque alors c'est 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 ce travail euh est peu traduit en français ça c'est une chose euh peut traduit aussi en castillant c'en est une autre mais je sais aussi que la question euh cette question là quelle que soit et c'est c'est pas du tout alors là une pierre lancée aux historiens quelle que soit la discipline est encore tellement brûlante qu'elle n'est pas prise euh dans son ensemble encore enfin voilà par ses études scientifiques me semble-t-il en tout cas c'est ce que c'est ce que c'est le constat que moi j'en ai tiré mais par contre ça veut pas dire que euh euh Yoshu euh Shuesca c'est ça euh ouais donc voilà n'est pas un historien extrêmement conséquent et avec qui j'ai passé je crois enfin on a fait 7 ou 8 heures de tournage mais euh vous voyez on le garde dans le long métrage euh non pas en tant qu'historien mais en tant que témoin d'un moment très particulier dans les années 70 comme vous allez le découvrir tout à l'heure mais il parle dans le long métrage à la première personne en tant que témoin il parle pas en tant qu'historien mais par contre par ailleurs on a fait effectivement ces 7 ou 8 heures et il faut absolument que 7 ou 8 heures puisse être libéré pour qu'on entende toute sa réflexion en tant qu'historien et et voilà et toutes les précautions que lui-même va 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 développer dans 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 cet entretien pour pour essayer de faire comprendre les difficultés qu'il a à pouvoir penser cette histoire mais voilà le truc c'est ça c'est que enfin il faudrait faire un film sur une histoire des historiens dans ce conflit il faudrait faire une histoire des juristes sur leur regard sur le traitement de la justice dans ce conflit etc etc il y a tellement de choses et c'est pour ça que la plateforme va peut-être te permettre de développer quelque chose sous une forme justement beaucoup plus multipolaire et permettre à toutes ces à toutes ces paroles d'émerger bon pour avancer encore un peu je voulais te poser la question des archives parce que nous en tant que historien du cinéma évidemment cette question de l'usage en fait de l'image d'archives en fait à côté des témoignages elle est forcément importante puisque nous dans le cinéma documentaire évidemment le cinéma de Lanzmann est comme une pierre voilà un peu tout à fait importante même si elle n'est pas indépassable mais bon et une des propositions que Lanzmann a tenu pendant très longtemps c'était cette idée donc qu'il ne fallait pas se référer à des archives à des images d'archives mais uniquement aux témoignages et même si donc avec ces derniers films on sait que Lanzmann est revenu complètement sur 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 cette idée c'est bien important et et donc je voulais savoir comment est-ce que tu t'es positionné par rapport à ça et et comment les images d'archives sont intervenues dans ton dans ton dans ton processus de création à quel moment elles se sont finalement peut-être imposées et 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 comment est-ce que tu tu as travaillé avec elles est-ce que tu as travaillé avec des documentalistes est-ce que il y a des il y a des lieux justement où on peut avoir accès à ces archives parce que bon à Lina on peut trouver évidemment toutes les archives officielles de la télévision française mais j'imagine que justement tu as utilisé d'autres d'autres images donc là on on voit des images qui sont clairement issues de la télévision mais il y en a d'autres dont le statut est un peu enfin on se on se on se questionne c'est ça on dirait qu'il y a des tu as utilisé des images de films de films militants donc voilà il y a cette question de comment est-ce que tu as travaillé avec ces images où est-ce que tu les as trouvées et comment elles ont petit à petit elles se sont imposées comme pour rentrer dans un dialogue justement avec les témoignages alors bon c'est toujours compliqué de répondre très très précisément aux questions où je les ai trouvées comment je les ai trouvées il y a plein de questions qui restent encore en suspens mais je vais te laisser d'être le plus précis possible bon d'abord par rapport à ce qui est de Lanzmann tu l'as dit toi-même enfin moi évidemment Choua reste pour moi évidemment un film de de référence absolue enfin donc je enfin comme plein d'autres tu m'avais demandé de réfléchir donc j'ai essayé de penser mais non Lanzmann pour moi c'est vraiment la borne la plus solide extrêmement importante effectivement ça marque un tournant dans le cinéma mondial et bon il faut pas oublier la raison pourquoi Lanzmann ne fait pas appel aux archives il fait pas appel aux archives parce que Lanzmann ne fait pas un film Choua sur les camps de concentration mais sur les camps de la mort voilà et donc à partir de à partir de là je veux dire personne comme dit personne n'en revient voilà personne n'en revient ou en tout cas il n'y a pas d'archives qui reviennent de ça ou les seules archives qui sont produites sont produites par l'ennemi donc c'est vous voyez enfin je comprends tout à fait l'appel qu'il va faire à la mise en scène et moi je trouve ça remarquable enfin c'est remarquable mais n'oublions pas que lui comme Riti Pan amène des archives pour construire ces mises en scène nourrissent les acteurs les intervenants d'archives ou de faits voilà et enfin chez Riti c'est vraiment très très fort il faut rappeler que Riti défend à fond le film l'hypothèse de ce point de vue que vous allez voir ce soir non mais je dis que c'est extrêmement enfin c'est extrêmement important et que par ailleurs donc effectivement Lanceman comme tu l'as dit très bien à la fin de sa vie quand il sort enfin c'est pas qu'il sort de choix il continue son travail d'exégète sur la question mais quand il va interroger les soeurs enfin voilà il va pouvoir faire rentrer des images d'archives parce que elles sont soit familiales soit enfin voilà c'est parce qu'elles sont produites par d'autres voilà et donc bon donc je 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 ouais et donc du coup ça me pose pas de problème qu'ils mettent pas d'archives je comprends tout à fait la raison pourquoi il n'est pas d'archives je comprends tout à fait la raison pour laquelle ils ils vont construire faire de la mise en scène dans ces cinémas là ça me pose pas du tout de problème ça m'en pose dans d'autres dans d'autres dans d'autres dans d'autres circonstances mais vraiment des très fortes d'ailleurs mais ça sera on pourra éventuellement l'évoquer chez d'autres chez d'autres cinéastes si mais mais je sais pas si c'est le moment d'ouvrir des polémiques mais c'est vrai que celui-là si je peux me le faire ça serait vraiment très très bien mais non 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 mais on 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 va on non mais on laisse passer ça mais on je reviendrai dessus éventuellement si on a 5 minutes parce que vraiment je pense que ça ça vaut le coup parce qu'on a trop esthétisé le cinéma voilà on retombe sur Benetton et c'est jamais bon passons il faut noter aussi que Ritipane dirige dirige un centre de documentation le centre d'archives Bofana voilà il faut pas oublier tout ça donc ils font pas usage de l'archive enfin bon ils font bien attention à ces archives bon et j'entre encore aussi là je discute là je discute la mise en scène mais là vraiment je discute la mise en scène quand elle est doublée d'une esthétique par trop éclairée et quand on fait revivre par exemple des scènes de d'extrême violence à des enfants dans une salle de classe pour faire référence à nos turnos pour moi c'est juste intolérable mais intolérable intolérable et enfin c'est des on est à la limite pour moi de la forme publicitaire quoi enfin vraiment de Benetton quoi Uniting Colors bon bref donc l'usage de l'archive elle vient mais j'ai essayé de le dire ce matin peut-être que je l'ai mal dit mais c'est vrai que j'avais besoin pour pour les gens du territoire certains des visages qui vont intervenir dans le film tout à l'heure donc l'hypothèse démocratique sont connus pour d'autres pour d'autres moins mais à l'extérieur de notre territoire personne ne les connaît personne ne les connaît ces visages et donc on repart on repart 40 ans ou 50 ans après sur une histoire qui n'est absolument pas connue de plus de personne enfin plus de personne on semble ignorer même qu'il y a eu un régime totalitaire pour pas dire dictatorial en Espagne donc je veux dire pour moi il me fallait rétablir enfin établir un registre de confiance comme moi j'ai essayé de le faire pour pouvoir me permettre de filmer ça enfin d'enregistrer ces paroles vous imaginez qu'il fallait un registre de confiance conséquent et il me fallait exactement le même registre de confiance entre le film et les spectateurs actifs pour pouvoir enfin pour que la parole de nos témoins puisse puisse prendre puisse être entendus et donc je fais marcher par exemple les premiers archives sur Burgos dans le film à la suite des propos d'Arancha qui était elle au tribunal et on va voir qu'à la lettre en fait sa mémoire recoupe le témoignage de Gisèle Alimi ou de Katia Kopp quoi et voilà c'est des petites astuces mais pour montrer que voilà ce qui va suivre alors que le film va s'ouvrir vous allez voir sur une promesse d'un oubli total d'une perte de mémoire d'un enfant donc voilà dans un noir comme ça en fait nos intervenants de ce film vont faire un travail mais colossal de mise en récit mais extrêmement précis de leur histoire et donc voilà dans un premier temps ça nous sert à ça après ça nous sert à appeler aussi des affects l'affectation de la rue qu'on ne peut pas qui est difficilement traduisible si on vous dit que que l'espace public était très policier était tenu fortement par la police c'est une chose si on le voit et quand on voit ces femmes au coin d'un trottoir plutôt âgées qui vont se saisir quand même du micro pour essayer de dire quelque chose de la situation et en même temps on les voit mais terrifiées par la police qui arrive derrière et qui quand même s'accroche à ce micro pour dire ça dit à mon avis plus que tout du climat dans lequel était tenu le Pays Basque dans ces années et voilà donc j'avais besoin de ces petits moments pour installer un rapport avec le regardant actif en sachant qu'évidemment plus le film va avancer plus ce rapport aux archives va disparaître en fait parce que j'estime que le rapport de confiance est suffisamment grand pour que ces archives disparaissent après pour ce qui est de la collecte de ces archives effectivement on a fait appel à des documentaristes alors moi j'avais des pistes très précises donc à l'INA un tout petit peu du côté de la RTVE donc la radio publique espagnole mais surtout de la Sonuma je savais qu'il y avait des archives très très conséquentes et surtout on savait que la Sonuma donc c'est la RTBF enfin c'est l'équivalent de l'INA pour la Belgique surtout qu'on savait qu'à cette époque là ils avaient des opérateurs qui tournaient en 16 et qui faisaient du très très bon boulot et donc on est allé chercher donc on est allé chercher et ça c'est Justine Moreau qui s'occupait de ce travail là et par ailleurs nous avons accès à des archives internes donc issus du mouvement de libération et qui étaient là qui n'avaient pas été trop fréquentés et donc là j'ai demandé une autre personne Anaïs Aguirre qui a été qui travaille maintenant à Mediabasque mais qui à l'époque était mon assistante sur le tournage et de rentrer en immersion dans ces archives donc elle en a ramené quelques-uns et je crois qu'après il y a un troisième intervenant pour les archives c'est Manuel Senut qui est un ancien étudiant à vous qui lui une fois que ses archives ont été identifiées et qu'on savait ce qu'on allait appeler et c'est lui qui s'est chargé de les ramener au film voilà donc ça s'est passé en deux temps enfin sur deux terrains et en deux temps c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que pour les étudiants ça montre bien à quel point quand on fait un film il y a un moment il faut se positionner aussi du point de vue de l'écriture par rapport à d'autres films en fait savoir comment on se positionne justement qu'est-ce qu'on à quel endroit on veut on veut se trouver en fait dans une constellation de films qui traite de questions historiques et donc il y a la question de trouver sa place et je trouve que c'est vraiment intéressant la façon dont tu as vraiment tissé en fait les témoignages avec ces archives qui viennent en fait de lieux extrêmement divers bon là il est il est 16h52 donc on va bientôt devoir clore donc je vais quand même passer la parole au public parce que ce serait intéressant de voir si vous avez des questions particulièrement donc nos étudiants qui sont présents ici mais bon il faut savoir que voilà on pourra aussi discuter à la suite de la projection de l'hypothèse démocratique parce que là vous aurez donc tous le troisième jalon de cette histoire donc l'hypothèse démocratique qui est un film tout à fait intéressant et vous allez voir très très différent dans l'écriture de ce qu'on a pu voir ce matin en particulier un des choix que tu as fait qui me semble tout à fait intéressant et qui pourrait être discuté on en parlera certainement c'est le choix de pas forcément de pas mettre les noms en fait des intervenants donc en carton donc sous les interventions mais donc de les présenter donc avec du temps au moment du générique de fin mais donc voilà de laisser un doute en fait sur l'identité donc c'est vraiment un choix complètement différent de celui que tu as fait pour le second film donc pour le second film il fallait répondre à des exigences des télés donc effectivement il faut faire rentrer des cartons ça va très très vite on a des phrases extrêmement courtes les personnages défilent on a des plans des séquences très courtes on est quasiment en punchline et on n'a pas du tout le temps d'installer des personnages de savoir d'où ils viennent de ce qu'ils font voilà donc on est enfin on est obligé on n'est pas obligé on n'est obligé de rien si on veut travailler avec la télévision il y a des codes on fait rentrer on fait rentrer ces synthés donc qui identifient chacun le problème d'identifier chacun dans ces cas là dans ces cas là le problème d'identifier une personne c'est aussi la refermer sur son identité et quand on a quand on a que des dangereux terroristes et des victimes vous voyez je veux dire ça nous empêche de penser vous voyez ce que je veux dire ça nous empêche de penser alors que si on les laisse par contre autonomes et là c'est ce que permet le cinéma quand vous regardez une fiction vous ne vous demandez pas quelle est l'identité de la boulangère quel est son nom son parcours à quel moment elle a passé son bac vous admettez si le personnage vous intéresse vous attachez à la boulangère si vous n'intéressez pas vous passez à un autre personnage et voilà voilà l'autonomie des personnages au cinéma et donc moi quand je vois un documentaire je n'ai pas besoin d'avoir la biographie des personnages j'ai envie de les rencontrer et de voir s'ils me touchent ou non et c'est ce qu'on joue à fond dans le long métrage parce qu'effectivement voilà il me semblait d'abord important de leur laisser cette autonomie dans le film et deuxièmement surtout de les débarrasser de la stigmatisation qu'ils avaient connu qu'ils ont connu toutes et tous sur des années et des années donc savoir est-ce que ces personnes sont dignes ou non est-ce qu'ils nous touchent ou pas c'est juste ça et s'ils te touchent ils t'embarquent et s'ils ne te touchent pas tu passes au suivant et tu vois mais ce qui est sûr c'est que par contre évidemment à la fin du film on donne évidemment au générique on dit qui est qui mais dans un premier temps ça nous semblait complètement contre-productif et surtout empêcher en fait quasiment le cinéma et empêcher même le récit de circuler la rencontre avec le spectateur actif de ce faire voilà donc c'est très bien parce que ça donne justement envie de voir l'hypothèse démocratique pour ceux qui ne le connaissent pas déjà donc je vais passer la parole à la salle est-ce que vous avez des questions adressées à Thomas Lacoste par rapport à ce que vous avez vu ce matin donc film d'intervention film télévisuel je vous laisse la parole oui c'est moi nouveau je voulais vous demander par rapport au long du coup qu'on va voir tout à l'heure bon j'imagine qu'il y a des années du coup d'écriture de recherche etc vous avez dit que vous avez commencé par un cours un moyen pour arriver au long j'ai des questions pour avoir une vision un peu plus globale du coup du film du long combien il y a eu de temps d'écriture de tournage de post-production voilà pour avoir un déroulé un peu une vision plus globale de ce qu'on va voir tout à l'heure merci alors à vrai dire je ne sais pas vraiment quand le tournage de ce projet s'est fini on a continué à tourner après le montage du long mais parce qu'on savait qu'il y avait ce quatrième objet qui arrivait du coup on a continué à tourner le montage c'est fait en deux temps pour le long parce qu'on a 315 heures c'est c'est à peu près l'équivalent de ce qu'avait Lanzmann un tout petit peu plus mais enfin c'est vraiment en fait c'est très rare au cinéma et je déconseille vraiment d'avoir autant de rush là on documentait une histoire et on ne pouvait pas refuser les témoignages donc il fallait il fallait enregistrer mais franchement pour l'heure de futur enfin si dans la salle il y a des futurs cinéastes je vraiment partais sur 20 heures 25 heures mais max quoi dans un premier temps et après voilà parce que là c'est vraiment c'est gigantesque donc alors ce qui s'est passé c'est que donc ce que je disais ce matin jusqu'ici moi je montais c'est moi qui montais enfin qui signais mes montages et j'avais avec moi des assistantes monteuses là pour ce projet comme ça fin à 315 heures il faut un monteur il faut de l'altérité mais forte enfin il faut de l'expérience parce que c'est énorme enfin les enjeux tous les enfin d'abord le volume est énorme les enjeux évidemment sont énormes et ça c'est souvent le cas dans toutes les narrations mais à l'occurrence d'autant plus donc le couple monteur réel était incontournable pour ce projet et donc on a monté en deux fois on a monté avec Gilles Volta donc c'est un monteur qui vient de la fiction et du documentaire qui monte les deux et on a commencé en fait je lui ai présenté des rushs je lui ai parlé des personnages et des passages qui me semblaient vraiment extrêmement importants je lui avais borné toute l'histoire je lui ai fait lire la bible que j'avais écrite en croisant donc différentes ces différentes littératures enfin la littérature policière et les témoignages que moi j'avais j'avais chopé donc j'avais fait vraiment un gros très gros écrit et donc je lui disais bien toutes les bornes et donc on a commencé à faire un bout à bout pour le long métrage pendant on a travaillé à peu près six mois après on est parti à l'été 2019 donc monté dans les locaux de France 3 le 52 et là c'était très clair pour nous que le 52 donc devait par sa voix off et la contribution du l'introduction au récit du conflit de sa transformation par les internationaux devait vraiment être le lieu où on borne au maximum tout ce qui nous semblait intéressant c'est à dire les temps de négociation enfin voilà tout ce qu'il fallait absolument le côté informatif quoi devait être présent dans ce 52 donc vous avez vu ce matin qui va vite certes qui est dense mais voilà pour que alors du coup ce 52 on l'a monté en alors ça c'est normalement un 52 comme ça c'est au minimum six semaines de montage et nous au onzième jour donc on l'a montré à la chaîne qui exigeait qu'on l'a montré à la chaîne parce qu'il partait en vacances ce qui nous arrangeait bien et donc ils ont validé le montage sans nous poser aucun problème on avait fait on avait fait des voyous parce qu'on est des voyous enfin Gilles a un peu plus de bouteilles que moi et on avait fait on avait fait on avait mis un faux titre gare épée on avait mis des chapitrages et on avait mis des archives un peu provocantes au début notamment ce pistolet qui se charge en se disant voilà c'est ça qu'on lâche trois choses le reste on ne bouge pas et donc ils m'ont validé le pistolet en gare épée il m'a dit vous gare épée vous croyez j'ai l'impression que c'est déjà appris ah oui c'est vrai c'est possible bref donc on a fait les coquins et donc d'où Pays Basque et Liberté et un long chemin vers la paix qui est arrivé on avait le titre mais on ne voulait pas le mettre à l'écran tout de suite pour qu'ils puissent nous montrer qu'ils avaient enfin voilà qu'ils avaient un faux dessin bien sûr on a enlevé les chapitres qui n'avaient absolument aucun sens dans un 52 minutes mais ça c'était prévu voilà donc on a lâché ça mais ça allait très très vite donc au 14ème jour on a livré le 52 et après on est parti sur le sur le montage on est revenu sur le montage du long et ça c'est ça c'est vraiment un conseil pour les futurs monteurs ou les futurs cinéastes ou les futurs monteuses c'est vraiment de voilà on dérush on fait des bout à bout on fait une pause on fait un premier montage on fait une pause voire une grande pause on va à se baigner voilà passer du temps dans les vagues et on revient faire sonner les choses et est-ce que le monteur avec lequel tu as travaillé a vu les 315 heures ou est-ce que tu lui as épargné ou est-ce que tu es le seul à les avoir vus ces 300 enfin à les avoir revus et travaillé ouais c'est que moi qui les ai vus tu l'as fait toi tu sais à peu près avec combien à partir de combien de rush tu l'as fait travailler non il avait droit il avait le droit de tout regarder oui oui bien sûr je n'interdisais rien de temps en temps il faisait j'ai vu ça c'est vachement bien et tout et non non il a pu aller là où il voulait mais après c'est vrai que moi je lui disais commence par ça vois ça mais au début en fait ce qui était très parce que lui il découvrait complètement l'histoire il a une culture il a une culture politique littéraire enfin très cinématographique enfin très très conséquente donc il n'ignorait rien lui de enfin il n'ignorait rien enfin évidemment il connaissait Franco et il y avait des choses qui étaient assez claires pour lui c'était là c'était important mais pourquoi je dis ça ouais donc mais après comme tout le monde passe à cette histoire il a l'impression enfin je le laissais une matinée parce qu'il donc il devait regarder des trucs donc je lui avais conseillé et je le retrouvais il me dit mais c'est dame qu'est-ce que j'ai appris mais c'était tout le temps comme ça c'est dame donc je me disais mais arrête de me dire ça parce qu'il était en train en fait de cocher au lieu d'éliminer il validait en fait l'ensemble des 315 heures enfin je me disais mais on va pas s'en sortir j'ai dit et en fait et en fait il y a eu ce moment de découverte qui est pour je pense pour quiconque est normalement constitué on est atterré par ce qu'on apprend dans ces rushs mais vraiment il y a des il y a un tournage parce que c'est parti on en avait discuté on n'est pas revenu mais qui est une scène avec Paco et Chebaria Paco c'est son surnom donc le médecin légiste où on est là dans son grenier dans un ossuaire c'est son ossuaire c'est un homme qui fait un boulot de dingue mais c'est lui qui documente scientifique comment les plus de 110 000 disparus du régime franquiste et c'est lui aussi qui documente scientifiquement les cas de torture au Pays Basque et là on a là dans cet ossuaire 7 ou 8 heures d'un entretien mais c'est tellurique c'est tellurique tellurique là pour le coup il y a un film mais comme bon enfin moi je ne vais pas revenir sur Langeman parce que mais Karski tu vois Karski alors c'est une figure pour moi qui me semble complètement scisyphienne celle de Yann Karski mais 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 celle de Paco je peux vous garantir que c'est un autre c'en est vraiment petit autre ce type a des données enfin et vie voilà ça c'est son ce truc ce truc est dingue juste pour rebondir celui qui a découvert les eaux des la il a participé dans des récupérations des corps pour la guerre des légions de la guerre de Malvin donc les corps de Cervantes c'est dans les larges et dans les profondeurs absolument c'est un homme incroyable et l'humanité remerçante ouais donc ça fait voilà c'est encore un autre film ce sera la dernière question puisque après on va comment ça a posé des choix par exemple entre vous comment on va débuter le c'est quand même un choc c'est une bonne question c'est un immense débat là par contre c'était pas on était pas ni lui ni moi on était stable sur l'affaire après on se disait que je voulais absolument que dans le film un personnage une personne prenne en charge la question de l'enfance et donc je bon en l'occurrence c'était Egoït c'est au petit coup et de chéa et qui fonctionnent effectivement c'est les deux seuls couples comme tu l'as très bien pointé en couple parce qu'il y a son père qui ferme le film qui annonce l'autodissolution mais c'est vraiment pour initier parce que pour ceux qui ne savent il faut quand même il faut bien lire les cartons de fin pour le comprendre mais je trouvais que cette la façon dont son bégaiement la difficulté qu'il avait à s'exprimer alors que pour tous ceux qui le connaissent c'est quand même qu'il réfléchit vite et voilà plutôt fort mais il a une capacité à pouvoir faire à pouvoir dire quelque chose articuler quelque chose de son enfance enfin à peine enfin il dit des choses enfin il dit mais surtout de se dire de nous dire qu'il avait comme un voile sur sa mémoire donc finalement de prendre pour introduction cette promesse d'oubli je trouvais qu'il y avait rien de plus beau pour traduire quelque chose de la violence et pour lancer le film c'est à dire qu'en fait le film ça fonctionne comme un espèce de de court métrage en amont du long c'est à dire que là on ferme en noir et c'est là où on lance le titre l'hypothèse démocratique c'est à dire comment à partir de là dans le noir puisque c'est l'état de cette enfance on peut essayer de reconfigurer quelque chose et donc on rouvre on va rouvrir sur 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 tout à fait voilà passage en noir voilà c'est à dire merci